Merci de l'invitation à cet atelier. Donc moi, effectivement, sur les questions du plan, je pense que Victor, là-dessus, a toutes les clés et c'est lui qui vous fera une présentation très exhaustive. Moi, je vais me contenter d'essayer de contextualiser un petit peu les enjeux énergétiques et industriels et essayer de partager avec vous pourquoi c'est une question qui est extrêmement importante. Alors l'énergie, on y reviendra un petit peu par la suite, mais l'énergie, on a l'habitude de dire que c'est la vie, c'est-à-dire que sans énergie, on ne fait pas grand-chose. Quand on voit le déroulement de l'humanité, le développement de l'humanité, on voit bien qu'elle s'est développée au fur et à mesure que l'énergie, elle avait accès à l'énergie. Donc il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Et donc la question industrielle. Alors pourquoi vous parlez aujourd'hui de la question industrielle ? Parce qu'en France, on est aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Certains pensent qu'on pourrait être à un point de non-retour sur les enjeux industriels, parce qu'on a un pays qui se désindustrialise énormément. Alors on pourrait penser que c'est le cas de bien d'autres pays dans le monde, mais ce n'est pas la vérité, puisque si on fait des comparaisons particulièrement en Europe, France, alors c'est toujours la France et l'Allemagne, mais même France, Italie, France, Espagne, la France est un des pays qui se désindustrialise le plus. Pour vous dire, en l'espace de 40 ans, le poids de l'industrie dans le PIB a été divisé par 2, si grosso modo est passé de 20, ça dépend ce qu'on met dedans, entre 20 et 24 % à 10, 12 %. Alors, et pourquoi il s'est passé cette chose-là ? Parce qu'on a subi depuis une quarantaine d'années les théories, entre autres, d'Alain Touraine ou de Serge Turuc disant qu'on pouvait avoir une société post-industrielle ou des entreprises sans usines, qu'on pouvait, nous, avoir juste des idées et aller délocaliser la production à l'autre bout du monde, à des endroits où on payait moins les gens et puis indépendamment des questions environnementales que ça impliquait pour rapatrier les productions en endroits où on en avait besoin. Donc, on voit bien que ce modèle-là, il y a deux crises récemment qui ont mis en évidence que c'est un modèle qui nous emmenait dans le mur, triplement d'un point de vue social, économique et environnemental. Les deux crises qu'on a subies récemment, un petit peu rapidement, la crise dite des Gilets jaunes, qui, d'un point de vue des analyses, vient de la désindustrialisée de la France, puisqu'elle a pris exactement sa source dans les territoires désindustrialisés, c'est-à-dire que quand les gens, ils n'ont plus de travail ou quand il faut qu'ils fassent 100 km pour chercher un travail parce que leur boîte a fermé et qu'ils ont une voiture au diesel et que le prix l'augmente, eh bien, c'est l'allumette qui fait exploser et c'est des choses qui ne sont plus vivables. Et la deuxième chose, bien entendu, c'est le Covid, où on a vu que le roi était nu, puisque notre pays, cinquième ou sixième puissance économique du monde, était incapable de produire des masques, des tests, des vaccins. Les vaccins pour le pays de Pasteur, c'est quand même assez incroyable quand on voit justement les questions de la recherche, mais peut-être j'aurai le temps de revenir dessus. Donc on voit bien que ces deux crises nous ont montré que la France était devenue très dépendante d'un point de vue industriel, des autres pays, donc elle a été remontée très loin dans les chaînes de valeur, que vous savez, le processus industriel, il a été découpé en morceaux. Donc dans l'économie financiarisée telle qu'elle est, où il faut faire le plus de profits possible, on découpe en petits morceaux et on va faire produire chaque petit morceau à l'endroit où c'est le plus rentable, et puis après on assemble tout. C'est pour ça qu'on vous dit des fois qu'un jean, il fait deux fois le tour de la planète avant d'arriver chez vous, ou qu'un constructeur automobile, il a 2700 sous-traitants. La ceinture automobile, elle est produite à un endroit, elle est teintée à un autre endroit, et ainsi de suite. Donc on est sur des aberrations, mais qu'on voit bien que dans ce système-là, quand les flux, justement, ce qu'on est devenu dans une économie de flux et non plus de stocks, quand les flux ne peuvent plus circuler, quand ça se grippe, eh bien on est quand même très mal. Souvenez-vous, pendant le Covid, on ne pouvait pas avoir de farine, non pas parce qu'on n'avait pas de farine, mais parce qu'on n'avait plus le papier pour mettre autour. Donc on voit bien qu'on devient très dépendant et pour des choses très basiques. Donc cette question d'industrie et d'impératif pour réindustrialiser la France, c'est vraiment quelque chose qui est central, et je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Alors la prise de conscience, elle semble s'être faite depuis quelques années. On a entendu parler, effectivement, y compris au niveau du gouvernement, de réindustrialisation, de relocalisation, voire même, vous vous souvenez-vous, Bruno Le Maire parlait de nationalisation à un moment donné, en 2020. Il a vite oublié. Donc il peut sembler y avoir une prise de conscience, mais sauf que dans la réalité, ce que fait Macron, ça ne va pas du tout dans le bon sens. C'est-à-dire que lui, il a l'idée d'une France start-up. Or l'industrie, il faut des start-up pour l'innovation, c'est évident, mais l'industrie ne se fait pas qu'avec des start-up. Et au contraire, l'industrie française est maintenant devenue un vrai gruyère qui essaye d'attirer des capitaux étrangers par des aides d'État ou des choses comme ça. Donc il y a des entreprises étrangères qui viennent momentanément dans les territoires pour s'implanter parce qu'elles ont des aides, parce qu'elles sont financées. C'est tout le même modèle. Et au bout de 2, 3 ans, quand ils ont fini de toucher les subventions, ils s'en vont et puis ils laissent le territoire en déshérence. On a des tas d'exemples comme ça dont on pourrait citer. L'exemple le plus emblématique, c'est Général Electric. Si on a le temps, on pourra le développer dans le débat. Mais voilà, on voit bien que la seule politique industrielle qu'a le gouvernement aujourd'hui, c'est d'essayer d'attirer des capitaux étrangers. Parce que si le constat de la désindustrialisation, on peut le partager assez largement. Et si maintenant, il y a presque un consensus pour dire qu'il faut qu'on ait une industrie si on veut redresser l'économie. À la CJT, nous, on dit qu'on ne redressera pas l'économie si on ne redressera pas l'industrie. Il y a quand même une divergence profonde sur les causes de la désindustrialisation. Et comme on n'est pas d'accord sur les causes de la désindustrialisation, on ne pourra pas être d'accord sur les remèdes. C'est-à-dire du côté du gouvernement et des patrons et des gens des grandes boîtes, ils vous serinent tout le temps que si on se désindustrialise, c'est parce qu'on n'est pas compétitif, parce qu'on coûte trop cher quand on travaille, le prétendu coût du travail, ou parce qu'il y a trop de charges en France. Donc si on continue à raisonner comme ça, et Macron continue à raisonner comme ça, on n'arrivera pas à redresser l'industrie, et on continuera à voir ce qui s'est produit encore cet été, une casse industrielle massive, en particulier dans le secteur automobile, avec beaucoup de sous-traitants qui ont encore fermé ou qui menacent de fermer. Il y avait encore un article aujourd'hui dans l'Humanité sur Emma France. Il y a eu l'ESAM il y a quand même un an. Enfin voilà, tout le secteur automobile en particulier est très touché. Et ce n'est pas parce qu'on n'a plus besoin d'automobiles. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus besoin de mobilité, j'allais dire, parce qu'y compris s'il y a des transformations à avoir dans l'industrie, le problème c'est de les anticiper pour pouvoir faire des formations et que les transformations de l'appareil productif, les salariés puissent s'y adapter avec des formations qu'on aura anticipées. Mais regardez, prenez l'exemple de l'ESAM à Decazeville qui a fermé il y a maintenant un an, je crois, de tête. Il faisait les supports pour les essuie-glaces. Alors moi je veux bien qu'on dise que c'est parce qu'on va passer au véhicule électrique, mais un véhicule électrique, il a aussi des essuie-glaces. Sauf que les constructeurs automobiles profitent d'annonces qui sont faites pour dire en Europe, on va plus avoir de véhicules thermiques à horizon 2035, on va passer à l'électrique, pour délocaliser leur production ailleurs à des endroits où ils payent moins cher les gens. C'est ça la réalité. Ce n'est pas qu'on n'a plus besoin, c'est qu'on va le faire produire ailleurs parce que ça fera plus de profit et après il faudra encore le rapatrier dans des cargos, dans des camions, en émettant du CO2, en usant les routes et ainsi de suite, toutes les conséquences que ça a. Parce que la conséquence de cette perte industrielle, c'est bien entendu un problème économique, puisqu'on a un être économique qui chute, c'est un problème social parce que les emplois industriels en général sont des emplois qui sont bien formés et mieux payés et plus stables que les emplois de services et c'est bien évidemment un problème environnemental parce que les besoins sont toujours là. Donc quand on a besoin de choses qu'on ne les produit plus, il faut les ramener de l'autre bout du monde. C'est pour ça que ce qui est très intéressant dans ce qui va vous être présenté par Victor, c'est qu'on ne parle pas uniquement des émissions de GES, mais on parle de l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on incorpore dans le bilan CO2 le bilan carbone des produits importés et qui sont souvent bien plus mauvais que ce qu'on fait en France puisqu'en France, mais ça on va vous revenir dessus, en particulier l'électricité est produite avec un bilan carbone qui est excellent par rapport à d'autres produits. Donc vous voyez, c'est vraiment cette question-là. Alors bien entendu, la question de réindustrialiser, je pense qu'il faut qu'on l'apporte, nous, très très fort, que ce soit bien entendu les syndicats, les salariés, les travailleurs et le parti communiste, avec l'intérêt d'avoir une activité dans les entreprises, mais ça c'est aussi un débat. Alors bien entendu, l'industrie, on ne fera pas la même industrie. Il ne s'agit pas de réimplanter la même industrie qu'on faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Par contre, la première chose à faire quand même, c'est de stopper l'hémorragie des emplois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne va réindustrialiser et continuer à laisser filer les emplois, continuer à fermer des entreprises, continuer à faire fermer les sous-traitants, à faire en sorte qu'il y ait 1 000 salariés qui soient au chômage dans une région, avec toutes les conséquences que ça a. Continuer à donner des subventions et des aides à Sanofi, qui suppriment 300 postes de recherche et qui va délocaliser... Je crois que cet été, ils sont partis en Allemagne sur leur site de recherche. Vous voyez, c'est vraiment des aberrations, quoi. Ne serait-ce que conditionner les aides publiques qui sortent quand même de nos poches à des critères sociaux et environnementaux, c'est quand même la moindre des choses que pourrait faire ce gouvernement et ce qui est proposé, je crois, dans les programmes, entre autres, du NFP. Donc une réindustrialisation qui doit commencer par s'appuyer sur ce qui existe encore, c'est-à-dire arrêter de laisser filer ce qui existe encore, parce qu'on a l'habitude aussi à la CGT de dire qu'on ne reconstruira pas sur des ruines, c'est-à-dire s'il n'y a plus rien, ça va être un peu compliqué, mais bien entendu avec une transformation, parce qu'on sait bien qu'il y a des nouveaux enjeux auxquels il faut répondre, entre autres les besoins sociaux qui évoluent, et puis la numérisation qui arrive fortement dans tous les secteurs, et puis bien entendu les enjeux environnementaux qui sont posés, c'est-à-dire la question de produire en émettant le moins possible de CO2, la question de minimiser l'utilisation des ressources, donc c'est pour ça que la nouvelle industrie, telle qu'on doit la construire, elle doit beaucoup plus être une économie circulaire plutôt qu'une économie linéaire, pour pouvoir faire le réemploi, pour pouvoir, dès la conception, avec l'éco-conception, penser comment on va recycler ou comment on va réutiliser les produits, avec des circuits beaucoup plus courts pour rapprocher la production de la consommation, et avec, évidemment, ça, il faut quand même le dire, en finançant beaucoup plus la recherche. En France, on est à la traîne sur la recherche, il y a un objectif, c'est bizarre, on parle tout le temps du 3% de déficit, qu'un chiffre sera croissant, alors qu'on ne sait pas comment il a été fait, enfin si on sait comment il a été fait, il ne repose sur rien, mais par contre, il y a un objectif de 3% de Lisbonne, qui est de 3% du PIB dans le financement de la recherche, ça, ça ne soit pas atteint en France, ça ne gêne pas grand monde. On est à 2,2% en France de PIB pour la recherche, et on sait que les pays qui ont une économie qui est en bonne santé et qui développent une industrie, c'est des pays qui financent bien la recherche. L'Allemagne, la Corée, ils sont à 3,2, voire 4, même l'Italie, 2% de PIB dans la recherche. Or, on voit bien que ce gouvernement, il n'a pas compris ça, puisque dans le dernier budget, il a encore ponctionné sur le budget de la recherche. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout, je veux dire, la direction qui prend. Et si on veut aussi réindustrialiser, il y a une question qui semble centrale, c'est la question du travail. Alors je vais en parler juste en deux mots, parce que ce n'est pas le sujet, mais quand même, on ne pourra pas réindustrialiser notre pays si on ne met pas au centre les transformations anthropologiques qui sont en train de subir le travail. Et la nécessité, c'est Pierre Musseau qui disait, d'avoir une industrie humano-centrée, c'est-à-dire de partir du travail et des collectifs de travail qui sont créatifs, justement encore plus avec la numérisation, qui est là pour normalement soulager les gens des tâches qui sont pénibles. Et donc, et on voit bien d'ailleurs que c'est intéressant, on peut citer une étude qui a été faite par un sociologue qui s'appelle Thomas Coutreau, qui a fait un lien très fort entre les conditions de travail et le vote. C'est-à-dire qu'il a démontré que quand les gens n'avaient pas le pouvoir d'agir dans leur travail, et bien ils votaient RN. Je fais un peu un raccourci, mais si vous pouvez lire cette étude, elle est extrêmement intéressante. C'est pour ça que cette question du travail et donc de la démocratie sociale et de la démocratie tout court, elle est vraiment à mettre au centre de nos débats, que ça soit sur tous les sujets, et en particulier le sujet de réindustrialisation. Alors pour réindustrialiser, et je vais essayer maintenant de terminer assez rapidement, et bien on va avoir besoin d'énergie, mais on va avoir surtout besoin d'électricité, parce qu'il y a des transferts d'usages qui se font et parce qu'il va falloir donc émettre le moins possible de CO2. Et donc on va avoir besoin de produire de l'électricité, en particulier l'électricité décarbonée. Et c'est en ça que le plan climat apporte des réponses qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'on n'arrivera pas à rien industrialiser si on ne produit pas l'électricité décarbonée. D'ailleurs, je vais vous donner deux exemples. Il y a une mission gouvernementale qui a été donnée à un expert qui s'appelle Olivier Vornici, juste avant l'été, pour donner des pistes de réindustrialisation du pays. Et le rapport, qui n'est pas encore sorti parce qu'il a rendu la dissolution et ainsi de suite, mais le rapport disait qu'il y avait deux obstacles à la réindustrialisation. C'était les compétences humaines. Oui, parce qu'on a perdu des savoir-faire. Quand on ferme des boîtes, quand on ne transmet pas les savoirs. Et la production d'électricité décarbonée. C'est-à-dire que si on veut, en 2035, le gouvernement voulait qu'il donne un chiffre de 15% du PIB, il dit qu'on ne peut pas. On ne produira pas en 2035 assez d'électricité décarbonée pour atteindre le 15%. On atteindra peut-être 11-12%, pas plus. La deuxième chose, comme deuxième exemple sur l'importance de l'électricité, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais avec la hausse des prix de l'électricité, scandaleuse, on peut en reparler, ça. Il y a des boîtes qu'on dit qu'on va fermer. On va aller délocaliser ailleurs, là où le prix d'électricité est moins cher. Par exemple, au Canada ou aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, où le gazoduc avec la Russie a été fermé, on importe du gaz de schiste américain, alors que l'extrait du gaz de schiste en France est interdit. Mais donc, il y a beaucoup d'entreprises françaises, allemandes, qui se sont dit, si les prix de l'électricité augmentent comme ça, on va aller délocaliser notre production ailleurs. Donc, vous voyez, la question du prix et de la production de l'électricité, elle est extrêmement centrale dans la question économique. Et c'est pour ça, je vais m'arrêter pour laisser la parole à Victor, mais qu'y compris, ça serait bien, mais de faire le bilan, mais ça a peut-être été fait dans l'atelier précédent, sur où on en est du secteur électrique et où les politiques européennes nous ont menés. Parce qu'en deux mots, en France, on était quand même à la pointe sur ce secteur-là. Depuis 1946, nationalisation d'EDF, GDF, avec l'analyse qu'il fallait construire des entreprises pour redresser le pays, donc qui produisent l'électricité et du gaz, on avait réussi à être vraiment à la pointe. Et les politiques européennes ont tout cassé. Alors, elles n'ont pas tout cassé. Je fais un peu raccourci, parce que je n'ai pas le temps. Mais elles ont quand même eu de cesse de casser le modèle français. Pourquoi ? Parce qu'il était trop bon et qu'il empêchait la concurrence, soi-disant libre et non faussée, de se faire sur le champ européen. Voilà. Donc, après cette introduction de Marie-Claire, qui pose effectivement très bien le contexte, particulièrement sur les besoins de l'industrie, je vais maintenant prendre la parole pour un approfondissement sur l'approvisionnement électrique décarboné dans le plan climat empreinte 2050, qui préfigure la version 2 du plan climat. Donc, la présentation qui va suivre va être assez dense et abordera certains sujets un peu techniques. Donc, il ne faudra pas héciter à faire clarifier certains points lors des questions, si besoin. Donc, le plan climat aborde beaucoup de sujets. Il est assez vaste. Bien sûr, il est encore en débat. Je ne parlerai pas de tout aujourd'hui. Je me concentrerai principalement sur l'électricité. Il ne faudra pas m'en vouloir si je ne parle pas des mesures économiques et politiques du plan climat ou de la sobriété ou de la politique de transport. Tous ces éléments peuvent être retrouvés dans la brochure disponible sur le site de Progressiste, mais également dans la vidéo de présentation qui est toujours sur YouTube sur le plan climat. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, je vais faire une brève introduction sur les besoins massifs en électricité décarbonée. Introduction bien entamée déjà par Marie-Claire, que je remercie. Ensuite, je vous parlerai des moyens technologiques dont nous disposons et dont nous devrons disposer pour produire massivement de l'électricité décarbonée et enfin des moyens de flexibilité du système électrique qui permettront d'avoir du courant par tous les temps. Alors, nous allons avoir besoin de produire massivement de l'électricité décarbonée parce que pour être au rendez-vous de nos objectifs climatiques, il nous faudra décarboner trois grands secteurs consommateurs d'énergie fossile, les transports, l'industrie et le résidentiel et le tertiaire. L'agriculture, c'est une autre question. Et pour sortir des énergies fossiles, nous allons avoir besoin d'électricité. L'électricité est déjà très utile. On l'a vu lors des JO. Elle a réalisé une grande prouesse technologique qui vient d'EDF, d'ailleurs, avec la première vasque olympique 100% électrique. Ce miracle de l'électrification pourra se produire également dans d'autres secteurs où véhicules électriques, pompes à chaleur auront également vocation à se déployer massivement pour décarboner la mobilité et le bâtiment. Dans l'industrie également, nous pourrons, avec des technologies déjà matures, électrifier la chaleur et les procédés industriels. Mais y compris pour l'industrie ou d'autres usages, quand l'électricité ne pourra pas être utilisée directement, elle pourra l'être indirectement car elle est une ressource fondamentale pour la production d'hydrogène dont on aura besoin pour la décarbonation de certains procédés industriels mais également la décarbonation des poids lourds et aussi pour la production de carburants de synthèse qui permettront de décarboner le transport aérien et le transport maritime en complément de la réduction indispensable des trafics. Nous anticipons, avec ces nouveaux transferts d'usages vers l'électricité, une augmentation de la consommation électrique d'un facteur 2,5 à horizon 2050 pour atteindre presque 1 100 TWh dont 965 pour les besoins domestiques français et environ 120 pour les exports d'hydrogène et de carburant de synthèse vers les pays européens. Ça donne une ampleur du défi de la transition énergétique qui reposera sur trois piliers, la réussite de ce défi. Premièrement, mettre en oeuvre les transferts d'usages vers l'électricité. Donc tout ça, ce sont les mesures du plan climat qui sont étayées dans le plan climat. Ensuite, assurer l'approvisionnement électrique en quantité suffisante. Et là, c'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et enfin, garantir la disponibilité de cette électricité au moment où nous en aurons besoin et à l'endroit où nous en aurons besoin. Alors, pour répondre à cette question, nous avons dû développer un modèle qui inclut donc une bonne partie des pays européens, principalement d'Europe de l'Ouest. Donc un modèle du système électrique au pas de temps horaire, à différents horizons de temps, 2030 jusqu'à 2050. Ce modèle intègre sept zones de production et de consommation en Europe. Donc la France, mais pas seulement. Ces zones sont importantes car elles sont interconnectées avec la France. et les résultats que je présenterai par la suite seront issus de cette modélisation. Alors, le problème techniquement qu'il s'agissait de résoudre est un problème d'optimisation linéaire sous contrainte, dans lequel il s'agit de faire les choix d'investissements optimaux, minimisant le coût complet du système électrique sous différentes contraintes. d'abord la contrainte d'équilibre offre-demande, les objectifs climatiques et certaines contraintes industrielles. Alors, l'outil que nous utilisons, c'est la programmation linéaire, qui est un outil qui a été introduit et découvert pour la première fois par Léonide Kantorowicz, qui était, petite anecdote, le seul et unique économiste soviétique à avoir reçu le prix Nobel d'économie. Donc je ne vois pas pourquoi les communistes au XXIe siècle se priveraient d'utiliser ces formidables outils de planification. Oui, mathématicien, économiste. Alors, donc, qu'un ou dix modèles ? Quels sont les principaux résultats ? Tout d'abord, qu'il s'agit de produire massivement, à court et moyen terme, de l'électricité décarbonée, et pour cela, en déployant massivement les énergies renouvelables. Donc l'éolien n'est pas inutile, bien au contraire. Il faudra multiplier multiplier la capacité française par 5 à horizon 2050 pour couvrir nos besoins, en poursuivant nos efforts sur l'éolien terrestre, voire même en les amplifiant, et surtout, en mettant en service de nouveaux parcs éoliens en mer au rythme très ambitieux de 3,5 gigawatts par an et au-delà, à partir du début des années 2030. Pour le solaire, l'ambition sera encore plus forte car les rythmes de déploiement seront plus courts et moins contraints que sur l'éolien. Il s'agira de multiplier par 3 le rythme de déploiement du solaire dans les 4 prochaines années, alors qu'il a déjà été multiplié par 3 au cours des 4 dernières années. Au total, d'ici 2050, il faudrait multiplier la capacité solaire installée par 12,5 pour atteindre 240 gigawatts. Cela ne va pas sans poser des défis considérables notamment en termes d'adaptation du réseau car le réseau électrique représente un quart du coût des renouvelables et ce défi est tel qu'il faudra donc donner les moyens en termes financiers mais aussi en termes humains aux gestionnaires de réseau grâce à la puissance publique, à l'intervention politique pour que ce défi puisse être relevé par les gestionnaires de réseau. Le défi français, il est considérable mais il n'est rien comparé au défi de l'Allemagne. En effet, pour atteindre ces objectifs climatiques, l'Allemagne devrait déployer de l'éolien 2 fois plus vite que la France et du solaire 3 fois plus vite. Et malgré cette accélération très très forte des énergies renouvelables qui sera nécessaire en Allemagne alors qu'elle a déjà en partie eu lieu, d'ici 2030, les nouvelles capacités renouvelables ne permettront pas en Allemagne de baisser le recours aux moyens thermiques. D'ici 2030, charbon et gaz seront utilisés tout autant en Allemagne qu'aujourd'hui et pour quelles raisons ? Parce que si l'Allemagne a bien fait de développer les renouvelables par le passé, elle a commis une erreur majeure et cette erreur c'était la sortie du nucléaire. En sortant du nucléaire, l'Allemagne a retardé sa transition énergétique de 15 ans. Si elle avait gardé sa production nucléaire de 2010, elle aurait aujourd'hui sorti du charbon et elle pourrait commencer à réduire leur consommation de gaz. Aujourd'hui, la loi allemande ne prévoit la sortie du charbon que d'ici 2038. pour pouvoir atteindre nos objectifs climatiques, l'option nucléaire n'est donc pas à exclure. En effet, en France, avec la fermeture en série... Tous les réacteurs ayant été construits dans les années 80 et 90, la fermeture en série des réacteurs à partir de 60 ans interviendrait au début de la décennie 2040 et conduirait à un effet phalaise sur la production électrique décarbonée. Parallèlement, pendant la décennie 2040, la consommation électrique va continuer d'augmenter. En l'absence de relance du nucléaire, il faudra donc compter uniquement sur les énergies renouvelables à cet horizon. Or, nous avons vu le défi que représente même avant 2040, le déploiement des énergies renouvelables. Il faudrait, en 2040, si nous sortions du nucléaire, doubler le rythme de déploiement des renouvelables. C'est créer toutes les conditions pour un échec de la transition énergétique. C'est pourquoi, dans le plan climat, nous proposons d'aller complètement à rebours de cette politique de sortie du nucléaire, non seulement en contrant l'effet phalaise, mais en outre en augmentant la capacité du parc nucléaire pour l'apporter d'ici 2050 de 63 à 84 gigawatts. pour relever ce défi, le premier levier est le prolongement en toute sûreté, bien sûr, du parc nucléaire historique. Deux tiers des réacteurs seraient ainsi prolongeables jusqu'à 70 ans et le reste jusqu'à 60 ans. En complément, nous visons 20 EPR2 construits d'ici 2050 au rythme de croisière de 2 EPR par an mis en service dans les décennies 2040, ce que Framatome prétend être en capacité de faire. Il s'agira aussi de construire 12 petits réacteurs modulaires d'ici 2044 selon un design revu et simplifié par EDF. Nous avons aussi pour ambition de faire du nucléaire durable en relançant la filière des réacteurs à neutrons rapides permettant d'économiser d'un facteur 50 la ressource en uranium et de brûler les déchets nucléaires. Nous visons un premier prototype industriel en 2045 et 20 gigawatts de nouvelles capacités de réacteurs à neutrons rapides déployés industriellement à partir de 2055, ce qui représentera environ un quart du parc nucléaire français. Au total, nous comptons produire d'ici 2050 plus de 1200 TWh d'électricité, ce qui sera largement suffisant pour couvrir nos énormes besoins en électricité décarbonée et permettra même d'exporter. Le nucléaire représenterait 44% de notre production énergétique à cet horizon. Mais produire aussi massivement de l'électricité bas carbone ne sera pas suffisant. Il faudra aussi déployer les moyens de flexibilité qui permettront d'assurer que l'on ait du courant par tous les temps. Les moyens de flexibilité, nous en avons déjà besoin aujourd'hui pour faire face aux variations de consommation électrique au cours de la journée. Prenons une journée au hasard, par exemple, totalement au hasard le 6 novembre 2023. Au cours de cette journée, l'écart entre la pointe de consommation de 19 heures et le creux de consommation de 4 heures était de 19 gigawatts, soit environ un tiers de la capacité du parc nucléaire français. Bien sûr, ces fluctuations ne concernent pas que la consommation mais aussi la production des nouvelles capacités renouvelables, solaires, éoliens, qui sont pour cette raison qualifiées d'intermittentes. La production solaire est en effet très concentrée sur quelques heures de la journée et suit une courbe en cloche très pentue. D'un jour à l'autre, selon l'ensoleillement, elle peut passer du simple au double. Pour la production éolienne, elle est encore plus aléatoire. Elle peut passer du simple au double en l'espace de quelques heures ou être divisée par 3 aussi en l'espace de quelques heures comme on le voit sur cette semaine. Mais outre les variations de court terme, la production et la consommation électrique subissent aussi des variations saisonnières. Ainsi, avec le chauffage électrique, la consommation d'électricité est significativement plus importante en hiver qu'en été et ses tendances vont se renforcer avec l'électrification du chauffage grâce aux pompes chaleur. Heureusement, la production éolienne est plus importante en hiver qu'en été malgré son caractère aléatoire. Pour le solaire, en revanche, c'est complètement l'inverse. Un mois de juillet, on produit en moyenne 3 fois et demi plus de solaire qu'un mois de janvier. Pour faire face à ces fluctuations importantes de la consommation et de la production sur une journée, sur une semaine ou entre les saisons, il faudra déployer des moyens de flexibilité qui sont au nombre de 4. Premièrement, les moyens dits pilotables, au premier rang desquels les moyens thermiques qui sont les plus utilisés aujourd'hui mais qui ont l'inconvénient d'émettre beaucoup de CO2. Deuxièmement, la flexibilité de la demande. Troisièmement, bien sûr, le stockage, bien connu. Et enfin, les interconnexions avec les pays voisins qui permettent de bénéficier du foisonnement des énergies renouvelables et aussi de mutualiser les moyens de production pilotable. Commençons par les moyens thermiques. Leur expansion ira de paire avec l'électrification des usages. Ainsi, nous anticipons que d'ici 2035, la capacité thermique française devra être multipliée par 2 avec la mise en service de 29 gigawatts de nouvelles turbines à gaz. Il s'agirait donc, plutôt que de fermer les centrales à charbon et les centrales à fioul, de les reconvertir pour les utiliser en moyens d'hyperplintes. A partir de 2040, de nouvelles capacités à l'hydrogène devront aussi être mises en service à hauteur de 6 gigawatts. Cependant, l'usage de ces moyens thermiques ne sera pas le même car le gaz va devenir une ressource de plus en plus rare étant donné qu'il devra être décarboné à l'horizon 2050 sous forme de biogaz. Par conséquent, les moyens des centrales à gaz, la durée d'appel annuelle des centrales à gaz devra passer de 2300 heures par an à moins de 400 heures par an à partir de 2035. A 2040-2045, c'est l'hydrogène qui prendra le relais avec des plages de fonctionnement plus importantes. Cependant, l'inconvénient de l'hydrogène est qu'il doit préalablement être produit à partir d'électricité et être stocké. C'est donc plus un moyen de stockage que purement un moyen pilotable. Pour réduire l'usage de ces moyens thermiques polluants aujourd'hui et qui seront très coûteux et contraints à l'horizon 2050, il s'agira aussi de faire participer les consommateurs à l'équilibrage du système électrique. L'enjeu majeur est de gérer les pics de production solaires en journée qui seront très importants à horizon 2050, comme on le voit ici. Mais il ne s'agira pas pour cela de couper le chauffage des consommateurs particuliers, en particulier des plus modestes, au gré du vent et du soleil. Il s'agira en particulier de flexibiliser les nouveaux usages, à savoir les véhicules électriques et les nouveaux usages industriels rendus flexibles par des prouesses technologiques. Concernant les véhicules électriques, grâce à une tarification incitative et à un développement massif de bornes de recharge intelligentes sur le lieu de travail et dans les lieux publics, la recherche des véhicules électriques interviendra principalement au cours de la journée lors du pic de production solaire. Parallèlement, pour les industries qui seront rendues flexibles, leur production sera principalement concentrée lors des surplus de production renouvelable. Hydrogène, acier, ammoniac et carburant de synthèse ne seront produits que lors de ces périodes de surplus, ce qui explique qu'ils seront par exemple bien davantage produits en été qu'en hiver. Pour les consommateurs particuliers dont il ne s'agira pas de couper le courant au gré du vent et du soleil, il faudra continuer à proposer des tarifs prévisibles de type heure pleine, heure creuse mais avec une revue des heures creuses qui aujourd'hui ne sont pas corrélées à la production solaire et qui devront l'être à l'horizon dès l'horizon 2030. Il faudrait s'occuper sans tarder de cette question et la creux alerte même là-dessus car nous avons de plus en plus de difficultés aujourd'hui même à gérer les pics de production solaire qui nous obligent inutilement à baisser la charge de nos centrales nucléaires. Quoi que nous fassions par ailleurs, nous aurons également besoin du stockage pour que le courant passe par tous les temps. Les batteries ayant une capacité de stockage et de déstockage à pleine puissance de quelques heures pourront absorber les surplus de production solaire en journée et les restituer le soir et la nuit. Les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage d'une capacité de stockage plus importante qui sont une technologie mature et maîtrisée auront un rôle clé à jouer dans la transition énergétique. Leur principe de fonctionnement est le suivant. Il s'agit en période de surplus de production renouvelable à pomper l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur et à le returbiner en sens inverse pour produire de l'électricité en cas de besoin. Ces STEP ont un grand avantage par rapport aux batteries. C'est qu'elles permettent d'absorber et de gérer et de lisser les fluctuations de la demande et de la production sur une période plus longue que les batteries qui peut atteindre une semaine. Nous anticipons avec le potentiel de la France que le parc de STEP pourrait être doublé à horizon 2050. Cependant, la mise en service de ces nouvelles STEP prendra du temps pour les études et les travaux nécessaires mais aussi parce que, comme cela a été rappelé dans la dernière intervention et je crois peut-être même par Marie-Claire, la Commission européenne met des bâtons dans les roues à EDF pour investir dans ces nouveaux moyens de stockage. Il ne faut donc pas attendre, il ne faut donc pas compter sur les STEP avant l'horizon 2040 et en attendant, il faudra développer sans attendre les moyens de stockage par batterie. comme pour la production renouvelable, l'Allemagne sera confrontée à un défi bien plus grand que la France pour le stockage. Moins bien dotée que la France en STEP et en potentiel de STEP, elle devra disposer à l'horizon 2045 de suffisamment de batteries pour l'équilibre offre-demande représentant l'équivalent de 10 millions de véhicules électriques. En complément du stockage d'électricité, nous aurons besoin de stocker l'hydrogène sous réserve que nous disposions de moyens de stockage en cavité saline comme nous l'avons actuellement pour stocker le gaz. Nous l'avons vu, l'hydrogène, la production d'hydrogène par électrolyse est un moyen de flexibilité très important pour le système électrique, donc de flexibilité de la demande, mais l'hydrogène pourrait également servir de moyens de stockage de l'électricité en étant utilisé dans des cycles combinés à hydrogène pour reproduire de l'électricité. L'hydrogène a l'avantage d'être un moyen de stockage intersaisonnier, contrairement aux batteries et aux steppes. Ainsi, les réserves d'hydrogène seront remplies en printemps et en été et vidées en hiver. Nous aurons besoin en France de pouvoir stocker 14 TWh d'hydrogène à horizon 2045, ce qui représente trois fois le potentiel identifié en cavité saline existant. Il faudra donc de nouvelles capacités en cavité saline. Pour l'Allemagne, le défi est dix fois plus important. Il faudra trouver plus de 150 TWh de stockage en cavité saline, bien que l'Allemagne soit un peu mieux dotée que la France à ce niveau-là. C'est un défi de plus pour les Allemands. Pour autant, il ne faut pas se désintéresser du sort des Allemands qui nous concernent aussi, non seulement parce que le climat n'a pas de frontières, mais aussi parce que les échanges interfrontaliers avec nos pays voisins participent à l'équilibre offre-demande en tant que moyen de flexibilité. Pour bénéficier de cette flexibilité, nous aurons besoin de renforcer les interconnexions électriques avec nos voisins. Nous anticipons ainsi une multiplication par quatre des capacités d'échange d'électricité avec nos voisins. Et il faudra aussi parallèlement déployer un réseau d'hydrogène européen qui permettra à la fois d'assurer plus de flexibilité au système électrique, mais également d'assurer les transferts d'hydrogène vers des pays qui seront déficitaires. Ces interconnexions permettront à la France d'exporter massivement son électricité décarbonée vers tous les pays à l'exception de l'Espagne qui tirera avantage de son productible solaire. Pour l'hydrogène, le tableau sera le même sauf que la France jouera un peu plus un rôle de distributeur de l'hydrogène espagnol. En revanche, toutes ces interconnexions, si vous n'êtes pas encore convaincus jusque-là de leur intérêt, auront un net avantage pour la France car elles permettront de valoriser les surplus de production décarbonée français qui seront produits grâce à la relance du nucléaire qui interviendra et qui portera ses fruits à partir de la décennie de 2040. Nous anticipons une multiplication par presque 5 des exports d'électricité soit sous forme brute soit sous forme de carburant de synthèse et d'hydrogène qui représenteront jusqu'à 20% de la production électrique à l'horizon 2050. En complément des renouvelables, c'est bien le nucléaire qui permettra de dégager ses surplus car avec un échec partiel de la relance du nucléaire correspondant à 10 EPR de moins disponibles en 2050, ses surplus seraient divisés par plus de 2. Après cette présentation qui, je l'espère, n'a pas été trop assommante, trop longue et trop dense, je vais vous donner quelques mots de conclusion. Le premier, c'est que l'électrification est indispensable à l'atteinte de nos objectifs climatiques. c'est rappelé dans le plan climat. Le deuxième, c'est que nous aurons besoin pour répondre aux défis de cette électrification d'un mix de solutions dont aucune n'est à écarter qu'elles soient nucléaires, renouvelables, moyens de flexibilité, développement du réseau ou autres. Et enfin, pour conclure que nous aurons besoin de penser cette question énergétique à l'échelle européenne et pas seulement à l'échelle de la France non seulement dans un esprit internationaliste et de coopération mais aussi parce que c'est dans l'intérêt de la France. Je vous remercie et nous sommes prêts, Marie-Claire et moi, à répondre à vos questions. Applaudissements Merci. 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 Merci.